bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour et bienvenu pour cette surprise aujourd'hui c'est une surprise ah oui on précise tout de suite elle est malade corona round 7 t'as nez qui coule ça va aller ça c'est le bordel quand on n'a pas le temps de dormir bah du coup aujourd'hui petite vidéo spéciale cabinet de curiosité une surprise on a reçu un gros carton plus grand que toi le carton bah oui tu dois passer de ça mais en proportion on en aurait mis quatre comme toi entassé dans le carton et du coup j'ai déballé le carton j'ai tout mis dans un sac parce que j'ai pas pu monter le carton j'avais des chaussures des jambes des bras et l'autre bras et puis le corps et puis la tête il y avait tout ça dans le carton non il n'y avait pas ça mais qu'est ce qu'il y avait à ton avis moi je sais ce qu'il y avait il y avait quoi dans cet énorme carton oui tu dis il y avait que ça dans cet énorme carton non mais il n'y avait pas que ça et qu'est ce que c'est nous allons découvrir ça ensemble attention je pense que c'est un caca on voit bien que t'es malade tu dis des sottises diable à ton avis c'est quoi à quoi ça ressemble une tête de cheval une tête je l'ai conditionné effectivement on peut être un peu proche de ce qui serait un crâne de cheval mais pour autant c'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas un crâne de compliqué d'éléphant ah non ma puce c'est pas un crâne d'éléphant je rêve d'avoir un crâne d'éléphant de baleine oui je rêve aussi d'avoir un crâne de baleine mais vois-tu un crâne de baleine c'est un peu le foie l'autre rentrerait pas mais ça c'est un bébé baleine ça fait une tête pour être un bébé de baleine qu'est-ce que c'est du coup on va y arriver comme ça c'est bizarre comme ça le papier oui c'est un papier étrange mais c'est fait exprès pour emballer ce type de choses je crois que c'est un gros poisson non c'est quoi c'est pas comme si le machin était petit c'est un crâne de quoi c'est un crâne de quoi je sais pas là t'as planté mais c'est un crocodile ma puce c'est qu'est-ce que j'allais dire avant on dirait qu'il peut ouvrir la bouche bien sûr qu'il peut ouvrir la bouche on met le doigt dedans t'as vu tous ces bétons ? une nappe une nappe ouais attends après c'est technique donc crocodile africain le nom latin je l'ai plus parce que j'ai plus quelle sous-espèce c'est je précise comme d'habitude c'est du recyclage j'ai eu la chance dernièrement de rencontrer un collectionneur c'est de la folie tout ce qu'il a et il liquidait 2-3 choses donc on s'est pas privé on a réalisé 2-3 petits rêves tu savais pas hein ? non donc ça c'est un pourquoi t'as des petits poils là ? ça c'est une ossature qui est faite ainsi de micropores aussi t'as des micropores là c'est pour détecter les les signaux électriques dans l'eau et les turbulences c'est ça qui lui permet de chasser pourquoi t'as un trou ? ben alors ça c'est parce que probablement le trou que nous avons là c'est qu'il s'est fait mort par un congénère ouais massif hein le... tout le machin, magnifique coucou il veut faire un bisou ? il va être malade après ah oui forcément et du coup tu crois qu'il n'y avait que ça là dedans ? non non il y avait autre chose ? mais je pense qu'il y a comme ça qu'il y a comme ça dedans ? alors attends on va l'enlever et on va présenter la suite du carton c'est juste que... faut que j'aille chercher parce que c'est un peu gros au revoir papa c'est pas comme si j'allais loin non mais non, de l'autre et euh... pour la suite il y a un gros... comment dire ? c'est gros euh oui voilà, bonjour on voit même pas euh... je crois que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre comme on dit du coup je sais pas où y mettre alors qu'est-ce qu'on a là dedans ? mais on dirait que ça fait qu'on arrache des petits... euh... une grosse montagne ah ah une grosse montagne ? vous aussi cherchez à deviner qu'est-ce qu'il y a dedans bon du coup vous avez vu qu'il y avait déjà un crâne donc vous devez vous douter de ce qu'il y a aussi là dedans attends, attends, j'arrive même pas à tourner le truc euh... clic 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 attends 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 clic clic mets ça de côté on se le colle pas dessus pas comme la dernière fois ? ah oui c'est vrai que la dernière fois on est reparté avec les scots de chambres on est tellement doué notre autre que voilà quoi hop on va y arriver, ça c'est la partie très fragile l'avant est très 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 très... ah bah voilà du coup c'est fait alors il y en a que deux choses il y a que deux choses mais... ah tu vois ce que c'est ? oui tu vois dans ce plastique attends c'est un gros crâne géant c'est pas un crâne géant ? c'est un crâne massif c'est un crâne massif et c'est pour tous les fans de cabinet de curiosité de zoologie de machin je pense qu'on a tous rêvé d'avoir ça ah 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 il est beau bordel ah 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 pardon je suis content, je rêve de ça depuis des années alors ça pue le crâne c'est un crâne c'est un crâne alors oui ça pue donc on répète elle a le nez bouché elle est en train de crever mais elle arrive à sentir l'odeur donc je vous dis même pas à quel point ça pue en vrai je respire même plus ah non c'est vieux Laurent t'as un crâne de girafe ? c'est un crâne eh t'as quel âge ? quatre ans de vie elle sait déjà à quoi ça ressemble la crâne de girafe ? prenez-en de la graine il a perdu des boucs oui mais c'est normal qu'il ait perdu un peu des ah 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 ça va pas le faire il s'y en part ? il a rien perdu du tout t'inquiète pas c'est rien sache la lui oui je vais plus respirer dans la vidéo tellement que ça pue alors attends on va te voir s'il est déjà aligné c'est bon ça sent moins ça s'est aéré maintenant et on dit bonjour le crâne de girafe sud africaine bien entendu de recyclage bonjour le crâne de girafe c'est quoi cette petite ? ça c'est un petit chenille qu'il y avait dedans c'est rien du tout ma puce regardez moi cette anatomie je suis sûr qu'on est hors champ, hors cadre le truc est étonnant c'est compliqué ça il y a les dents qui bougent mais je vais mettre ça où moi ? tu parles d'une idée à la con c'est bizarre regarde ces petits points ça c'est ses naseaux non qu'est ce que je dis ? non c'est ça ses naseaux oui il faut que je reprenne mes livres parce que si je commence à dire des conneries tu as vu les dents ? c'est un herbivore et avec sa grande langue il y a des arbres avec des épines et la langue passe entre les épines mais pourquoi c'est rouge ? ça peut être pour beaucoup de raisons que c'est rouge je ne vais pas prétendre pourquoi ? parce que il y a des trous il y a des trous partout dans les os alors c'est joli ? du coup c'était une belle surprise ? oui tu as vu toutes les jointures des os ? c'est où les os ? en fait c'est comme la tectonique des plaques c'est dans un endroit là ça bouge comme ça comme ton petit crâne là il y a la même chose tu vois ça ? il y a même du rouge là oui mais ça c'est rien du tout du coup on a un problème et un problème de taille mauvais jeu de mots où est-ce qu'on va y mettre ? je ne sais pas non plus je ne sais pas ça ne sert à rien de regarder je ne sais pas du tout on va mettre ce truc là mets-toi là qu'on te voit un petit peu dans la caméra je suis sûr qu'on ne voit pas en fait attends je vais voir as-tu vu la taille ? regarde la taille de tes dents par rapport à ta main mets ta petite main là tu as vu les chicots ? costaud hein ? non c'est la même taille oui non mais ça fait gros la même taille comme on pousse le crâne il est magnifique donc je remercie le nouveau copain en question pour cela c'est vraiment splendide quand vous avez cabinet de curiosité vous avez une collection vous êtes fan de zoologie vous avez 2-3 crânes ça ça fait partie des graals ce n'est pas mon graal ultime mon graal ultime je sais que je ne pourrais jamais l'avoir c'est malheureux mais ce serait magnifique comme crâne et en plus tout est en ordre c'est du recyclage ce n'est pas enfin voilà je suis content ça fait 10 années que je chicote il est énorme ce machin euh bon du coup t'es un peu malade on va s'arrêter là ouais t'as les yeux vitres t'es en train de crever j'ai besoin de moucher ah t'as besoin de te moucher ouais alors du coup on va s'arrêter là euh oh qu'est-ce qu'on dit dans ce genre de situation merci il est trop lourd pour le porter on dit la vie est belle c'est trop trop vieux au revoir les amis et les copains et du coup ça te rappelle pas ton jeu crocodile en bas comment on fait on ouvre voilà et puis après tu dois faire quoi normalement j'appuie sur les dents tu dois appuyer sur les dents puis qu'est-ce qui se passe quand t'as appuyé trop fort sur les dents moi je dis qu'il faut appuyer sur celle-là c'est n'importe quoi